Bonjour, je suis Sandra Soublin, je suis sage-femme hospitalière depuis 2008. En tant que sage-femme, on a la possibilité de faire des diplômes complémentaires. En ce qui me concerne, je suis sage-femme échographiste depuis 2017. J'exerce également en orthogénie, où j'accompagne les patientes demandeuses d'une interruption volontaire de grossesse. En ce qui concerne l'échographie, je réalise des échographies du premier, du deuxième et du troisième trimestre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'échographie, l'objectif, ce n'est pas d'avoir le plus beau cliché du bébé en trois dimensions, c'est vraiment un acte médical. L'objectif va être de déterminer s'il existe ou non des malformations qui peuvent engager le pronostic vital de l'enfant, mais aussi des anomalies de la croissance ou des mauvaises insertions placentaires qui, elles aussi, peuvent entraîner des complications le jour de l'accouchement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'échographie, même si ça reste un acte médical, notre rôle de sage-femme en tant qu'accompagnement du couple, il est important puisque chaque couple et chaque patiente arrivent avec leurs craintes en fonction de leurs antécédents et de leurs vécus. On a un vrai rôle d'accompagnement, de prévention en termes d'échographie.